Musique Bonjour et bienvenue pour ce Flash, Sports.fr au sommaire du basket, large mais logique, victoire des Bleus face à la Belgique, tennis, Nadal, bataille à Flushing Meadows, et puis football, la préparation des tricolores avant leur déplacement, ça me dit en Autriche. Musique L'équipe de France de basket a donc bien entamé son parcours de qualification pour l'Euro 2009, accroché jusqu'à la pause, les Bleus ont mis le turbo pour s'imposer 82-63, un écart de 19 points plutôt flatteur malgré tout. De Colo, Parker et Diawara ont su élever leur niveau de jeu dans le troisième quartan notamment. Prochain rendez-vous samedi à Kiev, un match plus révélateur face à l'Ukraine. Musique Comme Federer et Djokovic précédemment, Rafael Nadal a dû batailler ferme pour sortir mardi Fisch, mercredi à l'US Open. Fisch n'a pu tenir le rythme après une première manche époustouflante. Rafael Nadal rencontrera Andy Murray en demi-finale. Et là aussi, grosse bagarre de l'Écossais pour se débarrasser de l'argentin Juan Martin Del Potro. Victoire 7-6, 7-6, 4-6, 7-5. Chez les filles, duels hyper serrés aussi, chez les Williams. Serena a éliminé sa sœur Vénus 7-6, 7-6. Au programme de ce jeudi, la fin des quarts de finale masculins. A suivre en live sur Sports.fr. Musique On termine par du foot. J-3 avant Autriche-France. Premier match qualificatif pour le Mondial 2010. A suivre en live samedi soir. Dernier jour à Clairefontaine pour les Bleus avant le départ vendredi pour Vienne. Et au vu des derniers entraînements, Florent Malouda pourrait perdre sa place au milieu du terrain. Samir Nasseri pourrait débuter derrière Henri Benzema. A lire aussi sur Sports.fr l'interview accordée par Mathieu Flamini qui veut faire son trou chez les Bleus. Musique Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site Sports.fr. Les lives de ce jeudi, l'US Open bien sûr à partir de 17h. Quart de finale masculin, notamment Rodic contre Djokovic et Federer face à Muller. Salut, à demain. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada